C'est sous le soleil exactement que l'année 2011 commence pour le Racing Club de Lens. Depuis lundi 3 janvier, les joueurs ont gagné l'Espagne pour se préparer au mieux pour la seconde partie de la saison. Ne croyez pas que les hommes du président Martel sont en vacances, ils sont en mission et elle tient en un seul mot, le maintien. Pour ce faire, la Sloboleni a pris les rênes de l'équipe première et depuis son arrivée, les joueurs n'ont pas chômé. Il faut aimer là-bas. Oui. Non ? Oui. Tu rentres chez toi, quand tu vas au lit, tu ne vas pas avec ta fiancée, au départ tu vas avec elle là-bas et tu caresses et tu fais un petit baiser aussi. Un entraînement lundi, deux entraînements mardi. La sueur est donc au rendez-vous. Le premier objectif est d'affiner au mieux la condition physique du groupe. Frédéric Monkowski avait préparé pour cela une grosse séance mardi matin, divisé en quatre groupes selon les capacités physiques de chacun. Les joueurs ont couru, couru et encore couru. D'abord parce qu'après une période d'arrêt, physiquement on a perdu. Et puis surtout, il faut préparer la fin de saison. Et on a cinq mois à préparer et qu'il va falloir entretenir au fur et à mesure. Mais la première semaine, toujours une grosse semaine de travail pour engendrer des forces, pour engendrer de l'énergie, du kérosène pour pouvoir aller le plus loin possible, le plus vite possible. C'est un travail très bien effectué, très consciencieux, très sérieux. Ils étaient très concentrés et c'était vraiment une très bonne séance. Le temps presse aussi pour l'Aslo Bologna. Arrivé depuis la reprise, il dirige les séances et impose de la rigueur à son groupe avec déjà un chantier en tête. Renforcer le secteur défensif car avec 32 buts au compteur, le Racing Club de Lens est la 19e défense du championnat. Bien sûr que je ne peux pas et je ne veux pas oublier la réalité. Et la réalité, il dit que Lens, au niveau de la défense, il souffre beaucoup. Alors on travaille là-dessus, physiquement, tactiquement beaucoup et mentalement encore plus. Mercredi 5 janvier à 16h, l'entraîneur franco-roumain pourra faire une revue d'effectifs contre le Borussia Dortmund, champion d'automne de la Bundesliga. Pour ce faire, il pourra compter sur tout son effectif. Tout le monde va être présent et même So, qui pratiquement n'a pas à s'entraîner jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'il se met doucement sur les pieds et que ça va aller. J'aimerais le voir jouer au moins une demi-heure lui aussi. Et même s'il est loin du pas de Calais, le nouvel entraîneur n'en oublie pas pour autant les supporters et prend déjà rendez-vous avec le public sans éor. Je sais qu'ils sont les meilleurs de France. Je sais qu'aujourd'hui, ils sont abattus. Même, je comprends très bien qu'ils ne sont pas contents avec la prestation de l'équipe ou de certains joueurs. Et je crois que malgré ça, l'union, l'union, il fait la force. J'aimerais faire un appel à nos supporters d'être vraiment comme ils sont. Parce que par ça, ils nous aident. Et on a besoin d'absolument toutes les forces de les réunir pour être heureux l'année prochaine aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada